Un terrible quoi qu'a entaché l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie à Nouméa le 9 septembre dernier. La véritable gagnante de l'élection, Emma Grousset a pris la parole, évoquant avec tendresse sa rivale déchue. Rarement concours de beauté aura autant fait couler d'encre. Le 9 septembre dernier s'est tenu à Nouméa le concours régional de Miss Nouvelle-Calédonie. Au terme de la soirée s'y estime à Tilda le long qui a été sacrée. Une joie pour la professeure remplaçante de sciences et vie de la terre qui succédait ainsi à sa maman, Carole Roudéiak élue Miss Calédonie en 1996. J'espère amener la Nouvelle-Calédonie le plus loin possible, et je représenterai au mieux les Calédoniens, avait-elle déclaré à l'issue de son élection. Je serai proche du public, je partagerai les valeurs qui me sont chères. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond et le concours de Miss France, je le préparerai à fond pour représenter au mieux notre caillou avait conclu. Elle était très émue, elle devait ensuite s'envoler pour suivre prochainement, sous la férule de Cindy Fabre, la préparation au concours national. Mais trois jours plus tard, à Tatra, l'huissière du concours révélait une terrible erreur qui remettait en cause l'élection de la jeune femme. Elle révélait ensuite que celle qui avait été désignée comme la deuxième Dauphine et Mag Rousset, était en réalité la véritable Miss Nouvelle-Calédonie. Un mélange de joie, de tristesse et de profonde empathie depuis ce mercredi 13 septembre. Les deux prétendantes au titre faisaient silence sur les réseaux, contraintes d'attendre la décision du comité Miss France. Nous prenons acte de ce dysfonctionnement et attendons le procès verbal officiel établi par le commissaire de justice, présent ce soir-là, a-t-il été déclaré. La société Miss France affirmait avoir donc appris avec regret cette nouvelle et se donnait un droit de réserve quant à la confirmation de cette élection. Elle a donc fini par trancher, en faveur d'Emma Grousset, la sœur du champion de France et du monde de natation, le seul à avoir osé se mouiller et la féliciter publiquement avant la décision du comité. La jolie blonde aux yeux verts a finalement réagi sur son compte Instagram il y a quelques heures, indiquant d'abord à côté de son nom la mention Miss Nouvelle-Calédonie 2023, 1 m 82 juin. Dans une publication prise lors de la soirée du concours La jeune femme indique, c'est avec beaucoup d'émotion et d'appréhension que je prends la parole aujourd'hui. Les derniers jours étaient accompagnés d'une saveur très particulière. Un mélange de joie, de tristesse et de profonde empathie. En effet, il m'était difficile de me réjouir de cette victoire en sachant pertinemment qu'elle ferait souffrir la première victime de cette erreur a indiqué la jeune reine de beauté évoquant ainsi avec élégance sa concurrente déchue avant de remercier le public pour son soutien. Un moment qui laissera une trace douloureuse dans l'histoire du concours. Un moment qui laissera une trace douloureuse dans l'histoire du concours. Un moment qui laissera une trace douloureuse dans l'histoire du concours. Un moment qui laissera une trace douloureuse dans l'histoire du concours. Un moment qui laissera une trace douloureuse dans l'histoire du concours. C'est parti !